Comme les gens ont du mal à se procurer de la nourriture, les attaques contre des entrepôts pour voler des produits alimentaires se sont multipliées ces derniers jours. La capitale fédérale Abuja n'est pas épargnée. Dimanche, certains résidents ont attaqué et pillé des sacs de maïs dans un entrepôt à la périphérie d'Abuja. Ce qui se passe actuellement échappe à tout contrôle. Cela ne peut être contrôlé que par Dieu Tout-Puissant. Et en plus, je ne conseillerai à personne de piller les biens de quelqu'un à cause de la situation du pays. Pour être honnête, cette idée n'est pas vraiment juste. Je ne la soutiens pas. Mais à l'inverse, si vous observez de plus près, le coût de la vie dans notre pays est actuellement élevé. Certaines personnes trouvent très difficilement un repas par jour. Et nous, nous demandons le gouvernement de nous aider, mais qui ne fait rien pour nous aider. Les camions de marchandises sont aussi visés dans certains endroits du pays. Certaines vidéos partagées en ligne montrant les scènes de pillage avec des foules rassemblées autour des magasins où sont entassées les réserves de nourriture pour les périodes de crise. Et les Nigériens viennent s'en servir. C'est un mauvais message adressé au gouvernement. C'est pour que les Nigériens veulent que le gouvernement fasse quelque chose. Ils doivent travailler dur pour éviter que cela ne se reproduise. Les marchandises des gens ont été pillées et le privé ont perdu leur argent. Et même si vous faites des arrestations pour vols de biens d'autrui, vous n'en trouverez rien contre ceux qui pillent. Ces incidents se produisent en pleine crise économique dans le pays qui a vu les prix des produits de première nécessité augmenter considérablement sur le marché local avec une inflation atteignant près de 30%. C'est un message très simple. Réduisez les prix de la nourriture et il n'y aura plus de vol. Faites de votre mieux, mieux pour faire baisser les prix de la nourriture. Assurez-vous que les productions du pays soient vendues moins chères aux populations. Les Nigériens se plaignent des difficultés et de la flambée des prix des matières premières provoquées par les politiques gouvernementales, en particulier la suppression des subventions au carburant et la chute d'Inaira. Dans certaines villes comme Abuja, de nombreux Nigériens sont descendus dans la rue pour protester contre les difficultés insupportables liées au coût élevé des produits de base, en particulier les produits alimentaires. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. Merci. 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 Merci.